La plupart des Final Fantasy ont des personnages féminins bien écrits, dotés d'une personnalité forte, ayant une place prépondérante dans le scénario. Et ce, bien avant les dramas des réseaux sociaux. Squaresoft n'a pas attendu une quelconque mode ou obligation pour créer de bons personnages féminins. Terra ou Céleste dans FF6, Daga dans FF9, Yuna, Lulu ou Riku dans FF10, pour n'en citer que quelques-unes. Elles occupent toute une place centrale dans l'histoire, avec chacune une particularité et un rôle qui leur est propre. Il n'y a pas un modèle à proprement parler qui se répéterait à chaque épisode. Par contre, quelques-unes d'entre elles ont tout un point en commun. Une relation amoureuse avec le personnage principal. Dans FF4, Rosa a une relation amoureuse romantique avec Cécile. Dans FF8, c'est Linoa qui vivra une grande histoire d'amour avec Squall, merveilleusement illustré par le logo du jeu. On retrouve le même schéma dans FF9 et FF10 avec Daga et Yuna. Mais si vous avez été bien attentif, ce dont je ne doute pas, vous aurez remarqué que je n'ai pas cité un épisode un peu particulier. Oui, c'est FF7. Dans FF7, il y a deux potentielles histoires d'amour pour un seul protagoniste. Et même Square Enix n'a pas osé choisir son camp dans un article très récent. Regardez, je vous montre. Il n'y a fait aucune référence à FF7. Eh bien, moi, Fallemissu de mon pseudo. Je vais oser en parler. Oui, monsieur. Et madame ? Tifa et Aéris. Aéris ou Tifa ? Aujourd'hui, pour fêter la Saint-Valentin, nous allons nous aventurer sur cette ère paradoxalement hostile. J'espère que vous avez l'organe cardiaque bien accroché, car nous allons voir ensemble qui est celle qui occupe la plus grande place dans le cœur de Cloud, et peut-être dans le vôtre, au risque de déclencher une guerre le jour de l'amour. Qui est le grand amour de Cloud ? Tifa Lockhart ou Aéris Gainsborough ? Pour élucider ce mystère de la manière la plus honnête possible, nous allons voir ensemble qui sont ces deux jeunes femmes qui ont percé de leur rayon de soleil le nuage troublé, Cloud Strife. Tifa Lockhart connaît Cloud depuis l'enfance, et pour cause. Ils ont grandi dans le même village, celui de Nibelheim. J'ai déjà longuement évoqué leur histoire commune dans une autre vidéo, que je mettrai en suggestion et en description. Donc si vous désirez avoir tous les détails, je vous invite à la regarder après celle-ci. Suite à un accident de Tifa pour lequel Cloud se sentit responsable, il prit la décision de quitter leur village. Tifa et lui firent une promesse. Pour tenir cette promesse, Cloud devra être son héros. C'était la condition, sa seule demande. Mais en réalité, elle ne souhaitait pas un héros comme on l'imagine couramment. Cette promesse n'était avant tout qu'un prétexte pour s'assurer de son retour, et pour donner une raison supplémentaire à Cloud de réussir. Ce soir-là, d'une certaine manière, ce qu'elle demandait à Cloud, c'était « Reviens nous voir. Reviens me voir. Et crois en ton rêve. » Des années passèrent avant leur retrouvaille dans une petite gare de Midgar. Tifa avait rejoint la grande mégalopole, et elle occupait à présent une place importante au sein du groupe éco-terroriste Avalanche. Grâce à son entraînement auprès d'un maître des arts martiaux, elle apprit à se défendre toute seule, n'ayant plus besoin d'un héros pour la protéger. Ce qu'elle voulait voir à présent en Cloud, ce n'était pas un sauveur, un surhomme prêt à surgir sur un chocobo blanc pour lui venir en aide. Non, ce qu'elle espérait retrouver dans ses yeux imprégnés de Mako, c'était son ami d'enfance, celui qu'elle a attendu pendant tant d'années. Pas un type qui se prend pour ce qu'il n'est pas, qui se confond dans un passé qui ne lui appartient pas. Leur lien affectif se tissera durant tout le long de FF7, et connaîtra deux temps forts qui feront évoluer leurs relations significativement. Le premier, lors de leur voyage dans la rivière de la vie, après l'attaque de la dernière arme à Mid-Île. Cloud, intoxiqué par une dose trop importante de Mako, était perdu dans les limbes de sa propre mémoire. Et c'est grâce à Tifa, son ami d'enfance, celle qui finalement le connaît depuis toujours, qu'il réussira à retrouver sa vraie identité. D'une certaine manière, il n'y avait que Tifa pour appeler à Cloud qui il était, et surtout, ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire, une vulgaire copie de Zack, ou un pathétique clone de Sephiroth comme ce dernier le prétendait. Leur deuxième et dernier temps fort au cours de l'aventure se déroula peu de temps avant le donjon final, aux abords d'une grande plaine paisible et caressée par le souffle du vent. Alors que la bataille décisive n'avait jamais été aussi proche, nos héros se sépareront tous le temps d'une dernière nuit. Barrette ira retrouver sa fille Marlène, Nanaki retournera à Canyon Cosmos auprès des siens. Cid fera de même, auprès de Shéra. Le mystérieux Vincent aura probablement pensé à Lucretia, décidant de mettre fin à la menace que constitue Sephiroth, et dont il se sent responsable. Yuffie, on l'imagine, est retourné au Boutai, même si ça semble un peu compliqué d'effectuer l'aller-retour en une seule nuit. Et Kate Sight, aka Reeves, s'est visiblement occupé de l'évacuation des citoyens de Midgar pour limiter les pertes humaines en cas d'une chute du météore. En d'autres mots, ils sont tous allés retrouver ce qui compte le plus pour eux, la raison pour laquelle ils sont prêts à risquer leur propre vie pour sauver la planète. Tous ont cherché la paix avec eux-mêmes. Cependant, Cloud et Tifa n'ont personne à l'extérieur, ou plutôt, ils n'ont que l'un et l'autre. Ils ont donc passé la nuit ensemble. Une nuit qui, même si ce n'est pas explicitement montré, a probablement officialisé leur couple par une réplique et une ellipse temporelle. A ce sujet, et pour confirmer les intentions des scénaristes, à l'origine ce passage devait être bien plus explicite. Vous parlez du passage où Cloud dit à Tifa, les mots ne sont pas la seule façon de transmettre des émotions. C'était un dialogue plutôt osé pour un FF. Mais vous savez, je me rappelle qu'il était prévu pire. Il y a eu auto-censure. La première idée était bien plus crue. Dans le haut-vent, Cloud devait sortir en premier de l'écurie des chocobos, puis Tifa devait passer la tête par l'embrasure de la porte pour s'assurer que la voie était libre, avant de sortir à son tour. Mais évidemment, Monsieur Kitazé a rejeté l'idée. En revanche, pour ce qui est de la réplique en question, à l'époque, cela ne semblait pas poser tant de problèmes que ça. Officiellement, Cloud et Tifa sont en couple à la fin du deuxième CD de FF7. Et en d'autres mots, c'est avec Tifa que Cloud devrait finir ses jours. Après avoir défini et analysé la relation entre Cloud et Tifa, nous allons maintenant nous intéresser à Aeris. Le lien unissant Cloud à Aeris est d'une toute autre nature. D'abord, leur rencontre. Ils se sont croisés une première fois par hasard. Cloud venait de faire exploser un réacteur Mako, tandis qu'Aeris vendait des fleurs. Difficile de créer un plus grand contraste. Cloud était en constant conflit avec lui-même, étant donné qu'il vivait dans un mensonge. Il était aussi en conflit avec la Shinra, son ancien employeur, et accessoirement la compagnie la plus puissante et dangereuse du monde. Aeris, quant à elle, malgré sa condition d'habitante des Todi, restait souriante et optimiste. Elle vendait même des fleurs là où pourtant elles ne sont censées ne plus pousser à cause du manque de lumière. L'esprit de Cloud était aussi sombre que les Todi de Midgar, et Aeris lui est apparu semblable à un magnifique champ de fleurs, apaisant et irréaliste à la fois. Mais les vraies présentations se feront un peu plus tard, alors que Cloud effectuera une chute monumentale pour atterrir en plein cœur de l'église d'Aeris. Métaphoriquement, c'est dans le cœur d'Aeris qu'il est tombé, et grâce à elle qu'il a été amorti. Et très rapidement, Cloud prendra conscience qu'Aeris a quelque chose de spécial, plusieurs choses même, et qu'elle est traquée par des types bizarres en costumes sombres, les turcs. Des agents secrets et un peu mafiés sur les bords travaillant au service de la Shinra. Alors que la relation entre Tifa et Cloud connaîtra deux temps forts s'étalant sur l'intégralité du jeu, Aeris en aura aussi, mais dans un espace-temps bien plus condensé. C'était une volonté des développeurs. Aeris ne pouvant être présente jusqu'à la fin, il fallait rendre son court passage plus intense et marquant que les autres. Par exemple, c'est la raison pour laquelle les probabilités que le rendez-vous romantique au Gold Saucer se déroule avec elle sont bien plus élevées. Les développeurs voulaient et estimé que c'était le chemin principal, celui de base et par défaut. Aeris, de par sa condition de dernière descendante d'un peuple qui pourrait s'atteindre avec elle, celui des Cetras, avait une responsabilité transcendant absolument tout, y compris les sentiments affectifs qu'elle ressentait pour Cloud. C'est parce que la planète lui a demandé de réaliser quelque chose qu'elle seule pouvait accomplir qu'elle n'aura jamais pu vivre une histoire d'amour avec lui. Quand bien même tous les astres étaient alignés, le seul qui comptait finalement, donc la planète, lui avait parlé et lui avait confié un rôle crucial. Aeris avait les clés qui lui permettraient de sauver le monde tout entier, grâce à sa prière et surtout grâce à la matéria blanche que lui avait confié sa mère. C'est son statut unique qui rend son histoire avec Cloud si tragique. Ils auraient pu vivre une vraie relation amoureuse, mais Sephiroth, Genova et même la planète en ont décidé autrement. Quand on met en parallèle les deux trajectoires sentimentales qu'a vécu Cloud, on prend mieux conscience qu'il existe en réalité deux Clouds. D'abord Cloud Strife, le bien nommé car en conflit, mais qui pouvait trouver la paix aux côtés d'Aeris malgré son passé trouble et le mensonge dans lequel il vivait. A l'origine, Aeris voyant lui Zack, ce qui est logique car c'est son premier petit ami, mais surtout parce que Cloud confondait sa propre mémoire avec celle de Zack et se comportait un peu comme lui en plus d'avoir la même épée. Ce Cloud, qui finit par devenir bien plus qu'un deuxième Zack aux yeux d'Aeris, aimait sincèrement cette dernière, mais sans s'en rendre compte et avait besoin d'elle pour vivre. Il réalisa pleinement ses sentiments qu'il avait refoulé jusqu'alors, lorsqu'Aeris rejoignit la rivière de la vie. Et il existe un second Cloud, qui appartient à Tifa, celui de Nibelheim, qui fit une tendre promesse. L'authentique Cloud, qui n'est pas encore le personnage principal d'une grande aventure qui le mènera à sauver le monde, qui manque un peu de confiance, qui se la joue moins, mais qui possède malgré tout l'étoffe d'un leader. C'est une version adulte de ce Cloud que l'on retrouvera après la séquence dans la rivière de la vie, aux côtés de Tifa, celui qui permettra de motiver les troupes une dernière fois avant l'affrontement final, celui qui mettra le coup de grâce à Zephyros. Pour Tifa, Cloud est son ami d'enfance, celui qui lui a sauvé la vie et a donc tenu sa promesse. C'est aussi et surtout la seule personne qui compte réellement pour elle, il est sa seule famille. Pour Aeris, Cloud est l'homme tombé du ciel, au sens propre comme au figuré. Celui qui s'est engagé à être son homme à tout faire en échange d'un premier rendez-vous, qui d'abord lui faisait penser à Zack, puis qui finit par devenir quelqu'un qui comptait réellement à ses yeux, et aux côtés duquel elle constitua le centième couple au cours de cette nuit magique au Gold Saucer. Durant cette séquence touchante, elle expliquera à Cloud qu'au début, elle voyait Zack en lui, mais qu'au final, c'était différent, qu'il était différent, et plus fort encore. Elle démontrera qu'elle avait compris que Cloud se prenait pour quelqu'un d'autre, et qu'elle voulait voir le vrai Cloud, celui que seul Tifa connaît. ... Grâce à sa forte volonté mêlée à son innocence, Aeris permet d'entreapercevoir un nouveau Cloud. Mais il n'existe qu'une seule destinée, peu importe sa fatalité. Et dans celle que l'on connaît, c'est aux côtés de Tifa qu'il a pu renaître dans la rivière de la vie. ... Pour conclure cette analyse, je vais me servir des paroles du thème de fin de Final Fantasy VII Remake. Celui-ci se nomme Olo, et le compositeur que l'on ne présente plus, Nobuo Uematsu, explique que pour la composer, il a imaginé un Cloud seul, abattu, sous une pluie de tristesse. De plus, il est bon à savoir qu'il a écrit les paroles avec Kazushige Nojima, le scénariste de FF7 original et remake. Olo veut dire creux. Un creux, ça se comble par quelque chose, ou en l'occurrence, par quelqu'un. Et ce qui est fort avec les paroles, c'est que selon notre sensibilité et nos préférences, chacun pourra compléter ce creux à sa propre manière. Certains y verront des références à Iris, en s'appuyant sur le fait que les paroles évoquent une main tendue, pouvant faire penser à celle d'Iris à la fin du jeu, et dans Adventure Run. Il y a aussi ce passage qui dit que cette fois, je cite, je ne te laisserai pas partir. Pouvant faire directement référence à la fin que connaît Iris au terme du CD1. Mais il y a aussi de quoi satisfaire ceux qui préfèrent Tifa, avec un passage qui évoque le moment dans la rivière de la vie, où Tifa a sauvé Cloud, le rendant complet à nouveau. Et c'est sur cette note, ou devrais-je dire cette intention des créateurs de FF7, que j'aimerais achever cette vidéo spéciale Saint Valentin. Final Fantasy VII est un jeu de rôle japonais qui s'inscrivait dans un contexte mature pour son époque, et qui finalement, l'est toujours plus de deux décennies plus tard. Même la relation entre les personnages va plus loin que le simple harem autour du héros. FF7 est une oeuvre qui a dépassé ses propres créateurs, et il est probable qu'ils en aient conscience pour le remake. Le thème de fin holo en est déjà une preuve, car ce dernier reste vague tout en étant pertinent. Je parie que ce débat portant sur les sentiments de nos héros prendra une nouvelle dimension après la sortie du remake, car les développeurs essaieront de conserver cette même complexité, et qu'au final, il y aura toujours des pros Iris et des pros Tifa. Et bien entendu, des gens qui s'en fichent. Mais cette vidéo est exceptionnellement dédiée à ceux qui s'intéressent aux relations amoureuses entre les protagonistes. L'approche de la Saint Valentin était une trop belle occasion. Tifa et Iris ont marqué à tout jamais le cœur de Cloud, chacune avec sa propre empreinte et une singularité. Tifa, selon les mots du scénariste, correspond au motif de l'ami d'enfance indispensable aux héros, tandis qu'Aeris est celui de la nouvelle élève arrivée dans la classe mais partie trop tôt. On s'attache à la première grâce à une relation basée sur le long terme, la confiance et les souvenirs d'enfance. On regrette la seconde car justement, nous n'avons pas eu le temps de créer tous les souvenirs que l'on aurait voulu. Néanmoins, ceux que nous avons pu dessiner à ses côtés sont devenus infiniment précieux. Cloud étant le lien direct entre le jeu et le joueur, chacun sera touché tout comme lui différemment selon ses propres affinités. Le jeu ayant l'intelligence dès 1997 d'être subtil à ce sujet. C'est d'ailleurs pourquoi encore aujourd'hui des gens s'écharpent sur internet. Perso, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire au collège dans les années 2000, c'était Delinois dont j'étais amoureux, car je m'identifiais un petit peu Ascual. Le collège, tout ça tout ça, c'était une autre époque, ne me jugez pas. Et vous, laquelle des deux vous a le plus marqué ? J'accepte les réponses sur Barrette à condition que vous partagez la vidéo, que vous déposez un like et que vous vous abonnez. À la prochaine les soldats, encore 55 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada